On fait de la récup' le plus possible, mais il y a des trucs qu'on est obligé d'acheter. Il y a quand même une organisation sur 60 pays. En plus de ça, il y a cette histoire de financement de milliardaires américains. C'est le CEF Climate Emergency Fund. Avec Nielsen. En gros, c'est des milliardaires qui se disent « Oh là là, l'écologie, il faut faire quelque chose. On va donner plein de gens aux gentils écolo qui se bougent. » Et du coup, ils ont dit « Allez, Extinction Rebellion, si vous voulez, on vous donne des sous et tout. » Et nous, en France, on s'est dit « Hum, on fait quoi ? On accepte ou pas ? » On a réfléchi, on a réfléchi, on a réfléchi. Et on a choisi de ne pas accepter. Voilà, Extinction Rebellion France a choisi de ne pas accepter les sous des milliardaires américains. Les autres pays de Dixter, en Angleterre, aux États-Unis, eux, ils sont en mode « Ah ouais, dès qu'il y a des sous, on les prend, on les utilise et tout. » L'argent n'a pas d'odeur. En Angleterre, ils ont des salariés chez Extinction Rebellion qui sont dans le bureau, qui font le truc. Mais du coup, on retrouve dans la même logique. Si tu es salarié du machin, tu as un peu de pouvoir, tu n'as pas envie de perdre ton taf, tu n'as pas envie de perdre ton salaire. Du coup, tu as envie de garder le statu quo tel qu'il est. Tu n'es pas vraiment dans la révolution, tu es juste dans une forme de politique. Nous, en France, on refuse d'avoir des salariés, on refuse d'accepter les trucs des millionnaires, des milliardaires, etc. Donc, ok, je comprends que ça soit louche, je comprends qu'il y ait des rumeurs et tout. Mais les gens, avant d'aller foutre la merde sur les commentaires Facebook et de partager des articles de merde, juste prenez le temps de vous informer un minimum et tout. Comme ça, on évite de faire de la confusion et de dire n'importe quoi.